Le rapport d'activité présente une synthèse des actions et projets menés par la collectivité durant l'année écoulée. Découvrons ensemble le contenu de cette publication. Le Conseil communautaire, avec ses 54 conseillers, représente les 26 communes du territoire. En 2021, lors des 6 réunions de Conseil, les élus communautaires ont adopté 125 délibérations. Celles-ci avaient été préalablement examinées par le bureau communautaire réuni 15 fois et lors des 16 réunions de conférence des maires. La communauté de communes Châteaubriand d'Herval est très attachée à la solidarité et au soutien intercommunal qui s'illustre par le dispositif des fonds de concours. L'année 2021 a été marquée par plusieurs temps forts importants pour le développement du territoire. Le 14 juin, la Communauté de communes et le Conservatoire national des arts et métiers signe un contrat territorial visant à consolider le premier niveau de l'enseignement supérieur. L'ouverture d'une licence commerce-vente marketing en alternance, dès septembre 2021, constitue le premier acte de ce contrat. Cette nouvelle formation vient compléter l'offre proposée par le Campus Connecté, ouvert au mois de janvier au Quai des Entrepreneurs, et qui permet aux étudiants d'accéder à 622 enseignements à distance. Le 14 octobre, les élus reçoivent Joël Giraud, secrétaire d'État chargé de la ruralité, et Sarah El Haheri, secrétaire d'État chargé de la jeunesse et de l'engagement, pour la signature du contrat de relance de ruralité et de transition écologique. Ce partenariat entre l'État et les collectivités locales traduit les ambitions du territoire en matière de transition écologique, de développement économique et de cohésion sociale. Ce contrat traduit la feuille de route arrêtée par les élus pour la période 2022-2026, comprenant 21 projets, tels que la construction de bâtiments dédiés à l'accueil de formations supérieures et professionnelles, la valorisation du site de la Une-de-Dière à Sur-les-Mines, le développement des liaisons douces, l'extension de la déchetterie au Petit-Auvernay, la création de deux multi-accueils de 24 et 12 places, la construction d'une bibliothèque à Saint-Aubin-des-Châteaux et la rénovation de l'espace dauphin. Découpé en quatre grandes catégories en fonction de l'organisation de la collectivité, le rapport d'activité revient dans un premier temps sur les actions des services supports en 2021. Au cœur des services supports, l'administration générale a pour mission principale de préparer et de suivre les différentes réunions des instances de la communauté de communes. L'administration générale coordonne également le service informatique. Les services techniques veillent pour leur part au bon fonctionnement des équipements intercommunaux. Les services supports comprennent également les ressources humaines, le service commande publique, affaires juridiques, assurance et le service communication. Le service finance, chargé de l'élaboration de l'ensemble des documents financiers et comptables, contrôle également l'exécution des différents budgets. Composé d'un budget principal et de six budgets annexes, le financement de la collectivité s'équilibre avec les dotations, les compensations et les revenus issus de la fiscalité locale. En matière de fiscalité, la communauté de communes dispose de l'un des taux de cotisation foncière des entreprises les plus bas de Loire-Atlantique. La communauté de communes assure également la gestion d'un forail d'envergure nationale et d'un chenil. Intéressons-nous maintenant au deuxième pôle de la communauté de communes, le pôle développement du territoire, économie, emploi, formation. L'économie est une priorité pour la collectivité qui, via le quai des entrepreneurs, accompagne les entreprises tout au long de leur développement. En 2021, cette offre de services s'est étoffée avec la présence de nouveaux partenaires de l'économie, tels que l'ADI, Association qui finance et conseille les entrepreneurs, ou encore l'Association des experts comptables du territoire. La communauté de communes initie également des dispositifs spécifiques auprès des commerçants et artisans du territoire afin de les accompagner dans leur phase de création et leur apporter un soutien technique et financier. La communauté de communes soutient le développement commercial des centralités au travers du dispositif Pays de Loire Commerce Artisanat, pour lequel 24 communes sont éligibles, et des boutiques test. En matière de développement économique, l'année 2021 a été marquée par une croissance significative des demandes d'implantation d'entreprises dans les zones d'activités structurantes regroupées autour de Châteaubriand et d'Oderval. Les recettes économiques restent la première ressource de l'intercommunalité qui, mutualisée, bénéficie au développement de l'ensemble du territoire. L'entreprise Tétrapac investit 100 millions d'euros dans un projet de modernisation et d'extension de son site, afin d'accompagner cet investissement exceptionnel, les élus décident d'apporter leur soutien à ce projet à hauteur de 200 000 euros. L'année 2021 a également vu le lancement des travaux sur l'ancien site Acier Plus. Celui-ci aura vocation à accueillir un nouveau pôle départemental de formation industrie et logistique, développé grâce à un partenariat entre la communauté de communes, le Greta CFA et les entreprises locales. Ce site accueillera aussi la future école de production du bois Châteaubriand d'Oderval, présentée entre autres lors de Destination Avenir, un événement décliné en trois temps forts, visite d'entreprise, forum formation et salon de l'emploi. L'emploi et la formation font entre autres partie des thèmes abordés par les acteurs du dispositif territoire d'industrie sur la période 2021-2026, dont le contrat a été signé le 18 mai 2021. Le développement territorial se concrétise aussi à travers un partenariat renforcé avec les trois chambres consulaires et la réalisation de nombreuses actions interprofessionnelles, comme dans le cadre du projet alimentaire de territoire. En 2021, un campus connecté labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ouvre ses portes au Quai des Entrepreneurs, tandis qu'une nouvelle formation, la licence Commerce-Vente Marketing, proposée au partenariat avec le CNAM, accueille sa première promotion à la rentrée de septembre. L'Office du tourisme intercommunal complète les services du pôle développement du territoire, économie, emploi, formation. Il assure la promotion touristique du territoire et l'accueil des visiteurs, comme en témoigne la fréquentation de l'air de camping-car ayant accueilli plus de 1000 camping-caristes. L'Office du tourisme contribue au développement touristique des 26 communes en participant à de nombreuses animations mises en place avec la contribution des autres services de la collectivité et des communes associées. Il accompagne aussi les porteurs de projets touristiques dans leurs activités et les communes dans le développement des sentiers de randonnée. Ainsi, en 2021, plusieurs projets ont pu voir le jour, tels que les Transcitadelles ou encore le développement de l'application numérique Immersion en 1830, valorisant le site de la Unodière à Sion-les-Lunes. Autre domaine de compétences d'envergure pour la collectivité, le pôle aménagement du territoire-environnement regroupe les services mobilité, habitat, prévention et gestion des déchets, gemapi et assainissement non collectif. Depuis le 1er janvier 2021, la communauté de communes est autorité organisatrice de la mobilité. Cette compétence nouvelle renforce le dialogue avec le Conseil régional des Pays de la Loire en vue d'améliorer l'offre de transport et de déployer de nouveaux services sur le territoire. Parallèlement, la maison de la mobilité, qui a reçu plus de 8000 visiteurs, a élargi son offre de services et étendu ses horaires d'ouverture, notamment dans le cadre de la réouverture de la ligne ferroviaire entre Châteaubriand et Rennes, depuis le 30 août 2021. Autre nouveauté, le transport collectif Cébus est devenu entièrement gratuit pour tous les usagers depuis le 1er janvier 2021. Au 1er juillet, par délégation de la région des Pays de la Loire, le service de transport à la demande à l'ÉHOP, ainsi que les transports scolaires, sont gérés par la communauté de communes. Afin de relier la plateforme de regroupement des autocars scolaires et le pôle scolaire public lycée-collège, un 1er tronçon cyclable a été mis en fonctionnement le 24 septembre 2021. En termes d'habitat, l'OPA, opération programmée d'amélioration de l'habitat, s'est poursuivi en 2021. De son côté, le service application du droit des sols a dépassé, pour la première fois depuis 5 ans, le seuil des 600 permis de construire demandés. Le pôle aménagement du territoire environnement, englobe également le service de prévention et gestion des déchets. Dans ce domaine, deux changements ont vu le jour au 1er janvier 2021. La collecte en porte-à-porte est passée à la quinzaine sur les 15 communes autour de Châteaubriand et les consignes de tri des emballages ont été étendues. Un réseau de 5 déchetteries intercommunales concourt également à réduire l'impact environnemental des activités des 26 communes. La gestion des milieux aquatiques poursuit la mise en place d'un programme de prévention des inondations avec l'établissement public territorial du bassin de l'Abidène et contribue à préserver la qualité de l'eau des rivières, mission confiée à trois syndicats des bassins versants, chers dont Isaac, Houdon et Simon. Le pôle aménagement du territoire environnement s'occupe aussi du SPANC, le service public d'assainissement mon collectif. Celui-ci gère aux côtés des mairies le suivi des installations et le versement des aides à la réhabilitation. Les services à la population regroupent les domaines de la petite enfance, enfance-jeunesse, la solidarité et le social, les sports et loisirs et enfin la culture. En matière de petite enfance, le territoire dispose de cinq structures d'accueil pour jeunes enfants de 0 à 4 ans. Ces multi-accueils sont complétés par le relais petite enfance dont la mission est à la fois d'accompagner les assistantes maternelles et d'informer les parents. Le guichet unique intercommunal regroupe l'ensemble des informations destinées aux familles. Il centralise les inscriptions aux nombreux événements organisés par les services et gère aussi la formation BAFA, financée par la communauté de communes, ainsi que le dispositif argent de poche. L'année 2021 a vu le retour de la patinoire, un rendez-vous très attendu des familles. La patinoire accueille plus de 3 000 scolaires encadrés par les animateurs du service jeunesse qui les initient au patinage. Pendant les vacances scolaires, les accueils de loisirs intercommunaux et associatifs proposent des animations pour les enfants du territoire complétées par une offre de séjour et d'activités. Autre lieu d'accueil des familles, la ludothèque dispose d'un fond de 1 700 jeux et jouets à utiliser sur place ou à emprunter. Dans le domaine de la solidarité et du social, le centre socioculturel intercommunal anime divers ateliers et événements de proximité destinés aux habitants du territoire. Pour sa part, la Maison des aidants a pour mission d'accompagner les familles d'enfants en situation de handicap. Les services à la population comprennent également les espaces aquatiques à Châteaubriand et à Derval qui permettent au grand public de se divertir et se détendre. Le pôle piscine contribue à l'apprentissage de la natation et à l'accueil des scolaires. Du côté de la culture, le Conservatoire intercommunal dispense à ses élèves un enseignement en musique, danse et théâtre. En 2021, le Conservatoire a décentralisé sur les communes certains spectacles et ses noms. Afin de démocratiser l'accès à la culture pour tous, différents dispositifs sont mis en place tels que les interventions en milieu scolaire, les parcours d'éducation artistique et culturelle, les résidences d'artistes et les accueils de scolaires dans les bibliothèques et médiathèques. En parallèle, des expositions et parcours d'art sont proposés pour offrir une programmation ouverte à tous. Enfin, la lecture publique fonctionne à travers un réseau de 26 établissements gérés et animés par des bibliothécaires professionnels et bénévoles. Ce rapport d'activité 2021 que nous venons de parcourir ensemble démontre la solidarité intercommunale et la volonté de la collectivité de participer au développement équilibré du territoire communautaire.